Être présent. Être là. Être juste soi-même présent. Il y a dans cette présence une complexité pour beaucoup. Parce qu'être présent, ça implique l'abandon de quelque chose qui pense. À partir du moment où il y a une pensée, il y a la présence de la pensée. Mais ce que tu es n'est pas là. Tu es identifié à la pensée. Et c'est la pensée qui vit à travers toi. Mais toi, ce que tu es, tu es seul capable de voir la pensée. Et quand tu vois la pensée et que tu la laisses passer, tu es présent. Donc présent, à quoi ? À toute situation qui suggère de la pensée. Être maître au-dessus de tout ce qui se pense, de tout ce qui se dit. Et regarder la scène. Être là, présent. Parce que pour être présent, tu n'as pas besoin de méthode pour devenir présent. Tu es déjà en soi, une présence qui est là. Et ça n'a pas besoin de temps, de fabrication, de méthode, d'objectif. Une sorte de but à atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Tu es là. Celui qui cherche, qui il est, où il est. Peut-être que c'est un fou. Il n'y a pas besoin de chercher ça. Tu es. Il suffit juste d'être. Et justement, c'est la chose la plus difficile pour un être humain qui a été subjugué par toutes les pensées. Et qu'on lui a dit comment il doit se comporter, devant quelle situation il devra faire telle ou telle chose. Donc l'esprit n'est plus présent. Et nous allons voir, maintenant, pourquoi il nous faut avoir cette présence ? Pourquoi il est si important de ne pas être identifié à nos propres pensées et de véhiculer une action à travers elles ? Parce que c'est ce qui se passe. Nous agissons avec la pensée. Et la pensée, ce sont des idées, des mémoires qui reviennent et qui nous disent comment on devrait se comporter dans telle ou telle situation. Ça fait que la présence de soi est quelque chose de vague, de confus. Il y a une dualité entre ce qui se vit, ce que l'on réitère de soi qui est passé et de la chose qu'on veut faire vivre maintenant. Ce que tu es n'a pas besoin de rien faire pour être. Si tu dois faire quelque chose pour devenir quelque chose, ça veut dire que tu seras ce que tu penses. être. Mais être n'a rien besoin de devenir. Il est déjà. Et quand on dit être dans le présent moment, dans le moment présent, parce que beaucoup de gens le disent, mais je dirais, c'est tout simplement être présent, là, sans que tu aies embarqué par aucune pensée qui te ramène dans des histoires, des drames, des activités, des souvenirs. En fait, cette présence, elle est la présence d'une conscience qui peut voir tout. Elle voit les vices cachés. Elle voit ce que la pensée manigance. Et elle voit les illusions derrière tout ce qui peut se projeter. Et quand elle voit ça, elle n'est plus complice. Elle connaît l'illusion. Et l'illusion ne l'embarque pas. parce que ce regard que tu es, ce que tu es, qui peut observer tout ça, dans cette observation, il y a une grande intelligence qui sait séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'est cette présence qui fait toute la différence de l'homme qui est joyeux et l'homme qui est inquiet. L'inquiétude, c'est celui qui veut devenir ce qu'il aimerait. Il se fait donc une image de lui-même. Il se fait donc un objectif, il a un idéal de ce qu'il devrait être. Et il s'habille selon cet idéal et donne l'apparence de ce qu'il est. Et dans cette apparence, il y a une fausseté de ce que tu es vraiment. parce que ce que tu es n'est pas quelque chose qui doit arriver à devenir quelque chose. C'est compliqué, hein ? Mais en même temps, c'est la chose la plus simple. La chose la plus simple à vivre, de rester soi et de ne pas laisser tes pensées s'activer pour que tu puisses paraître. c'est une tracasserie tout ça, de devoir paraître, de devoir être quelqu'un. Alors que fondamentalement, au fond, ce que tu es par rapport à cette société, si nous voulons devenir quelque chose dans cette société, ce serait surtout pour que nous soyons acceptés dans cette société, que les gens nous reconnaissent comme étant la réussite qu'on a acquise, les connaissances qu'on a acquises, tout ce qu'on prône, et la capacité d'être toutes ces choses qu'on connaît. Donc, ça fait de nous quelqu'un. Quelqu'un qui existe est seulement la grande réalité, c'est que nous ne sommes rien. Rien de tout ça. Nous sommes sans forme, sans étiquette, et rien de tout ce qu'on peut penser être. Alors, quand tu cesses de vouloir être, c'est à ce moment que se manifeste ce que tu es. Parce qu'il n'y a plus de résistance à ce que tu ne veux pas être. Parce que ce que tu ne veux pas être dérange justement toute une société, et toute la société est basée sur un principe des mœurs, que nous devrions être ce que la volonté collective prévoit pour que tu puisses exister dans une société qui t'accueille. Être accueilli, c'est ce que tu veux. Ne plus être rejeté, c'est ce que tu veux. Donc, ce que tu es est renié. pourtant, c'est là où réside toute ton intelligence. Ce que tu es est sans doute la lumière de ta vie. Elle est sans doute ce qu'il y a de plus véritable en toi. elle est sans doute une grande sincérité de toi, que tu peux exposer, que tu peux manifester. Mais, être là, présent, ça, tout ça, ce coût à payer pour être comme ça, c'est de mourir à cette émergence de l'être que tu aimerais être. Mourir. De toute façon, avant d'aller à la tombe, tu vas mourir. Pourquoi pas essayer maintenant de mourir à cet être qui n'existe pas, que tu veux inventer et que tu veux faire exister dans une apparence de ce que tu aimerais être pour être bien au regard des autres. Si tu fais ça, tu meurs, et bien naîtra celui que tu es. cette chose qui ne demande rien à personne, qui ne doit rien à personne, qui est indépendant et qui est authentique. Sa nature passe d'émerveillement en émerveillement. Elle n'a rien de vieux, elle n'a rien du passé, ni rien de ce qui est projeté. Elle est tout le temps là, dans un moment où tout se passe. Et tout se passe dans un instant de présence. Et cette présence est éternelle. Elle se régénère d'instant en instant. Elle est constamment vivifiante. elle est constamment en train de se régénérer. Tout ton être est généré par cette vivacité qui émerge de toi. Parce qu'il y a présence. Présence qui est intelligence. est avec ça. Et avec ça, indéfiable. La pensée ne peut rien faire contre elle. Parce qu'elle est aux commandes de toutes les pensées. C'est elle qui règne. Cette présence règne sur tout ce qui qui est chaotique en toi. Aimer de l'autre. Parce qu'elle est présente. Cette présence est infiniment bon. infiniment harmonieux. Elle unit les choses. Elle unit ce qui est bien et mal. Elle unit le petit et le grand. Elle unit le pauvre et le riche. Elle réunit dans une société. Tous les hommes. Pour vivre. Avec ce lien. Et ne pas croire. Qu'on est quelqu'un. Parce que quand tu crois que tu es quelqu'un. C'est là où tu te divises les uns des autres. Et cette harmonie ne peut pas. Faire son essor. Depuis ton sein. Donc tu vois. Tu es peut-être cela. Si tu sais bien le regarder. Tu es cette émergence. Et tu es l'acteur. D'une vie ordonnée. Autour de toi. En toi. Mais faut-il. Que les pensées soient laissées de côté. Faut-il que. Tu puisses. Passer au-delà. De ce que pensées proposent. De ce que tes désirs te proposent. Parce que vois-tu. Il y a. Quand tu désires. D'atteindre quelque chose. Et bien il y a. Cet engouement. Cette ambition. Qui. Qui. Toi-même. Devenue esclave. De ton propre désir. D'atteindre. Ce que tu aimerais être. Pour pouvoir paraître. Parce qu'il y a la peur. De ne pas être. De ne pas être. De ne pas être ce que. Les gens aimeraient voir. C'est-à-dire. On t'a donné toute ta vie des étiquettes. Et tu dois exister. Selon l'étiquette. Qu'on t'a donné. Tu es un pauvre. Tu agis comme un pauvre. Tu es un riche. Tu agis comme un riche. Et tous. On a. Des étiquettes. Lui c'est un chinois. Lui c'est un malbar. Lui c'est un ceci. Lui c'est cela. Et toutes ces étiquettes. Fond de nous. Des êtres. Qui sommes. L'image. De. Qu'on le projette. Mais cette image. C'est juste pour jouer un rôle. Dans ce monde. Mais en fait. L'image. Si tu sais que l'image n'existe pas. Le rôle n'est plus un problème. Tu es. En dehors du rôle. Et tu vis ce que tu es. Et ce que tu es. Transforme la nature même. Du. De la référence dans laquelle tu es. Elle transforme. L'étiquette. En quelque chose d'inédit. Parce que derrière l'étiquette. Il y a cette. Vraie nature de toi. Et porter une étiquette. Pour être préjudif. À ta sincérité. D'être vrai. Voilà. À bientôt. Loins le gros. Au revoir. Je suis pas créé. Adopiné.